Salut et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons étudier comment ficher des analyses linéaires et bien les réviser. Pour cela, nous allons commencer par expliquer ce que tu dois faire durant ton analyse linéaire, puis nous allons étudier deux façons de les ficher. Et oui, j'ai bien dit deux façons de ficher, car nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Certains vont préférer la première technique, d'autres la seconde, et donc tant qu'à faire, autant apprendre les deux. Tu te rappelles, dans la première vidéo, nous avons expliqué que la première partie de ton épreuve consistait à faire une analyse linéaire d'un extrait que tu as déjà traité en classe. Cette analyse va commencer par une introduction dans laquelle tu vas donner toutes les informations essentielles pour bien comprendre le texte et l'axe d'analyse que tu auras choisi. Puis, tu fais une lecture du texte avant de présenter ta problématique et ton plan. Alors, la problématique est parfois appelée un projet de lecture, mais c'est au final exactement la même chose. Ton plan sera un plan linéaire, c'est-à-dire que tu vas suivre la progression du texte en trouvant des titres à des mouvements, donc à des parties du texte, qui conservent une certaine unité tout en se suivant. Par exemple, dans cette fable de La Fontaine, je constate que l'on pourrait distinguer trois sections, trois mouvements que je nomme. Des vers 1 à 24, Jean de La Fontaine présente une situation. Une peste décime les animaux et il présente également ses conséquences immédiates. J'appelle ce mouvement une peste apocalyptique. Des vers 24 à 48, les animaux confessent leurs crimes afin que le plus coupable soit sacrifié pour obtenir le pardon de Dieu et la fin de la peste. Mais soit la personne qui confesse ses péchés est trop puissante et on lui excuse tout, soit celui qui se confesse ment. J'appelle donc ce mouvement des confessions hypocrites. Enfin, des vers 48 à 64, un pauvre âne admet ses torts qui ne sont presque rien, mais comme il est faible, son acte suffit à ce qu'il soit sacrifié, ce qui amène à la conclusion, la justice détruit les plus faibles et protège les plus puissants. Il est très important de nommer chacun de tes mouvements et que ces mouvements te permettent de répondre à la problématique. Une fois que tu as formulé cette problématique et ce plan, tu commences ton analyse linéaire en veillant à bien suivre le plan que tu viens d'énoncer. Il va falloir faire ressortir les grandes idées du texte tout en expliquant comment les différents procédés mettent en valeur ces idées et en soignant tes transitions entre les différentes parties. Tu finis par une conclusion qui va te permettre de répondre à la problématique grâce aux grandes idées que tu as pu dégager du texte. Et cette conclusion se termine par une ouverture. L'ouverture te permet de mettre en relation le texte que tu viens d'analyser et un autre texte que tu maîtrises bien. Préparer ton analyse linéaire est à la fois simple et compliqué. Simple car ce sont uniquement des textes que tu as déjà vus en classe. Donc en principe, tu as déjà toutes les connaissances nécessaires pour les traiter. Compliqué car tu as plus d'une vingtaine de textes à réviser et la seule façon de pouvoir tout retenir, c'est de faire des fiches. Créer des fiches sert à plusieurs choses. D'une part, ça va énormément faciliter tes révisions juste avant tes examens car toutes tes connaissances seront déjà triées et organisées. Mais d'autre part, et surtout, créer des fiches va faciliter énormément ta mémorisation car tu auras manié tes connaissances. Tu les auras triées, organisées, tu auras réfléchi aux éléments que tu vas ficher. Et donc toute cette gymnastique mentale-là va te permettre de t'approprier ces connaissances et ainsi de les mémoriser. Pour t'aider à mieux comprendre ces techniques, je vais les mettre en application à partir d'un texte, Les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Mais bien sûr, tu peux utiliser ces techniques pour traiter de n'importe quel extrait. La première technique est celle du tableau de révision, aussi appelée technique secrète du drago ordonné. Alors c'est une technique qui fonctionne très bien pour ceux qui ont besoin que leurs fiches soient très organisées, mais qui peut présenter trop de rigidité pour d'autres. Voici en quoi elle consiste. Tu commences par préparer une page de garde sur laquelle tu écris le titre et les références du texte, pour pouvoir bien t'y retrouver dans tes différentes fiches et pour avoir facilement tes informations essentielles. Ensuite, tu notes tous les éléments qui seront pertinents pour ton introduction. Je te rappelle qu'une introduction contient une accroche, une présentation de l'auteur dans son époque, une présentation de l'oeuvre qui consiste à présenter son titre, son genre, la date à laquelle ça a été publié, et faire un petit résumé de celle-ci, puis une présentation de l'extrait que tu es en train d'analyser, avant de noter ta problématique et les différents mouvements du texte, c'est-à-dire les différentes parties. Tu notes ensuite des éléments pour pouvoir rédiger ta conclusion, donc tu mets en relation les différentes idées qui sont issues des mouvements, pour pouvoir répondre à la problématique et ensuite faire une ouverture. Tu constates ainsi que tous les éléments essentiels de ces moments clés de ta présentation, que sont l'introduction et la conclusion, sont facilement visibles dès la première page de ta fiche. Sur la page suivante, ou alors les deux pages suivantes s'il te faut deux pages, tu présentes les éléments principaux pour pouvoir présenter les différents mouvements du texte. Tu notes bien le titre de ces mouvements et tu notes à côté éventuellement les titres des différentes sous-parties, puis tu présentes dans le tableau les différents procédés que tu vas analyser dans le texte, en notant bien l'extrait analysé, la ligne à laquelle elle se trouve, avec une analyse de l'effet produit par chacun des procédés. Pense bien à finir chacun de tes mouvements par un petit résumé des grandes idées de celui-ci, comme ça tu pourras facilement préparer tes transitions au moment où tu feras ton oral. Ce moment-là, en effet, le résumé des grandes idées est essentiel car ça permet de bien justifier ta réponse à la problématique, puisqu'après tout, c'est le but d'une analyse linéaire. Voici un petit exemple qui te permet de voir à quoi ça ressemble une fois que tu as tout rempli. Tu constates que dans la deuxième partie, j'ai bien mis des procédés, mais surtout je me suis concentré sur l'effet produit, car un oral qui consisterait juste à faire une liste de procédés n'a pas d'intérêt. Le but, c'est de montrer à chaque fois l'effet produit par chacun des passages. Constate également que j'ai quasiment rédigé le résumé des grandes idées de chacun des mouvements. Ne mettez pas trop d'informations dans votre tableau de révision. Je sais qu'il y a certains professeurs qui adorent vous donner beaucoup, beaucoup d'éléments pour chaque mouvement, mais n'oubliez pas que vous n'avez que huit minutes, donc vous avez très très peu de temps. Concentrez-vous surtout sur les éléments les plus importants et les éléments que vous avez compris. Voici un tableau qui va vous aider à faire ce tri. Mettez toutes les informations qui sont importantes et comprises. Pour les informations qui ont l'air importantes mais que vous n'avez pas vraiment compris, dans ce cas-là, essayez de les comprendre, prenez du temps pour y réfléchir, et si vraiment vous ne les comprenez pas, ne les mettez pas dans le tableau. Les éléments qui ne sont pas importants mais que vous avez compris. Inutile de les mettre dans le tableau, sauf si vous n'avez pas grand-chose d'autre à raconter. Et enfin, les éléments que vous n'avez pas compris et qui n'ont pas l'air importants, évacuez-les tout de suite. Attention, cette présentation doit être adaptée durant votre oral. Il ne faut pas vous contenter de relire le tableau que vous avez appris par cœur. Essayez toujours, lors d'un oral, de bien mettre en valeur l'intérêt des mouvements, en quoi chaque mouvement apporte des éléments à la problématique. Faites rejaillir les grandes idées et montrez bien comment chacun des procédés apporte des informations sur ces idées-là. Donc l'idée doit être primordiale alors que sur le tableau, on a parfois l'impression que l'idée de chaque mouvement devient secondaire. Voici à quoi pourrait ressembler, durant l'oral, la présentation du premier mouvement. Lors du premier mouvement des vers 1 à 24, Jean de la Fontaine veut présenter cette peste comme apocalyptique. Ainsi, elle prend des tournures mythiques et tragiques. La vie même semble devenir morose, ce qui pousse les animaux à vouloir dévouer, c'est-à-dire punir, sacrifier le plus coupable. Dès les vers 1 à 6, cette fable prend les apparences d'une tragédie mythique. L'aspect mythique de cette fable se rencontre par de nombreuses références bibliques. Ainsi, le ciel, qui est une métonymie pour présenter la présence divine, semble indiquer que Dieu veut punir les animaux pour leurs différents crimes. D'ailleurs, cette peste pourrait s'apparenter au déluge. L'horreur de la peste se perçoit par le fait que l'auteur ne veut pas la nommer. En effet, il emploie une métonymie, un mâle, pour la désigner, car il n'a pas envie d'évoquer le nom de la peste comme s'il avait l'impression que donner son nom allait la rendre encore plus puissante. Il finit par donner ce nom quand même au vers 4, et il emploie une personnification de la peste qui faisait la guerre aux animaux pour donner l'impression qu'elle est douée d'une volonté, la volonté de les punir. L'aspect tragique se perçoit également par l'emploi du champ lexical tragique « mal », « terreur », « fureur », « grim », « séguer », ce qui donne un aspect funeste et apocalyptique à cette scène, tandis que la périphrase « enrichir en un jour l'acquérant », qui désigne le fait que la peste peut tuer énormément d'animaux, accroît l'aspect mythique de celle-ci, et la mythologie s'apparente bien souvent à la tragédie grecque, et donc à une tragédie. Voici aussi à quoi pourrait ressembler le bilan du premier mouvement et la présentation du mouvement suivant. Dans ce mouvement, on a pu constater que Jean de La Fontaine donne des allures passionnantes à ce récit par des références mythiques et des allures tragiques. Ainsi, le lecteur se sent beaucoup plus concerné par ce qui se déroule, et il sera d'autant plus touché par la morale à la fin de la fable. La hiérarchie de cette société est déjà présente dans ce mouvement et se fait sentir encore plus dans le deuxième mouvement, des vers 25 à 48, lors des confessions hypocrites des puissants. Les avantages de cette technique sont multiples. D'une part, vous retrouvez facilement toutes les informations nécessaires pour votre oral. En plus, le tableau est organisé de façon linéaire, donc ça vous permet de facilement organiser vos différentes idées. De plus, l'introduction, la conclusion contiennent déjà tous les éléments et donc seront faciles à mémoriser et les transitions sont déjà préparées. En gros, en révisant cette fiche, vous aurez tous les éléments pour réussir votre oral. Par contre, le défaut majeur selon moi, c'est que ce tableau ne met pas assez en valeur les idées et les liens entre les différents procédés. Et on aura beau essayer de retravailler ce tableau, ce ne sera jamais complètement possible. Alors, une façon de compenser un peu ça, c'est de mettre des titres pour les sous-parties des différents mouvements, comme ça les idées seront bien présentées dans ces titres. Mais, parfois, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que je vous présente une autre technique, la technique secrète numéro 2, celle de la colline aux mille cieux, aussi appelée le schéma. Voici à quoi peuvent ressembler les schémas lorsque tu utilises la technique dite de la colline aux mille cieux. Donc, je fais un grand schéma pour chacun des grands mouvements, je mets en avant les grandes idées qui sont en fait des sous-parties, et pour chacune de ces idées, les idées principales qui vont permettre de pouvoir justifier cette idée-là. Et finalement, les différents procédés, les différentes figures de style ne viennent qu'en complément. Tu vois, ça va me permettre de pouvoir justifier que la peste devient une punition divine, ou bien encore de justifier que c'est bien une fable tragique, avec le champ hexical tragique et les références mythologiques. Donc, l'avantage de cette technique-là, c'est que les grandes idées sont mises en avant. Quelques petits conseils pour pouvoir réussir cette technique. Déjà, prends de l'espace. T'as vu, là, j'ai utilisé une feuille à trois pour pouvoir faire une seule de mes parties. Donc, tu vas utiliser beaucoup de feuilles, mais tes idées seront très visibles. Mon autre conseil, ensuite, c'est de chercher à toujours mettre en relation les différents éléments. Tu vois, là, j'ai créé des jonctions avec le mouvement, pour pouvoir bien voir quelle est la relation entre chacune des idées. Car ces flèches indiquent que c'est en rapport. Ensuite, sépare bien les différentes grandes parties. Voici quelques derniers conseils pour mieux réussir à ficher. D'une part, j'ai constaté que beaucoup d'élèves, au moment où ils sont en train de ficher, ne relisent même pas le texte qu'ils sont en train de ficher. En gros, ils sont en train de relire le polycopier de leur professeur et en train de directement reformuler ce qui était dedans sur leur tableau de révision. Mais toi, tu ne feras pas comme ça. Parce que toi, tu auras compris que pour réussir ta fiche, il faut d'abord que tu relises bien le texte que tu es en train de ficher, sinon tu ne vas rien comprendre au tableau de révision que tu es en train de formuler. Donc, commence par relire le texte et fais des annotations dedans, mais directement sur le texte, les endroits où il y a les différents procédés que tu es en train d'analyser. D'une part, ça va te permettre de mieux comprendre les liens qu'il y a entre les différents procédés que tu traites et en même temps, ça va te permettre de te rappeler de l'endroit exact du texte où il se situe et ainsi, le jour de ton épreuve, lorsque tu n'auras que 30 minutes pour prendre des notes sur le texte, tu les retrouveras beaucoup plus facilement que si tu n'as pas fait cette étape-là. Voici un exemple d'un texte avec les annotations nécessaires, les annotations que tu fais pendant que tu crées ta fiche. Comme tu peux le constater, j'ai surligné les principaux procédés et j'ai noté juste à côté d'eux le nom du procédé employé ainsi qu'en 2-3 mots l'effet de ce procédé. J'ai également utilisé des couleurs différentes pour ne pas confondre mes différents procédés. Enfin, mets-toi en condition d'apprentissage au moment de créer ta fiche. Tu sais, notre cerveau est un peu bête. Si on ne lui demande pas de mémoriser des informations, il ne va les conserver qu'en surface et les effacer tout de suite après. Donc, dis à ton cerveau pendant que tu crées la fiche que tu as envie de retenir l'information. Intellectualise. Explique-lui que ces informations sont importantes et qu'elles ont besoin d'être utilisables quelques mois après. Cela n'empêche pas, bien sûr, qu'il faudra relire ta fiche plus tard, mais si tu t'es bien mis en condition d'apprentissage, les informations seront retenues car elles seront comprises. J'espère que cette vidéo t'a aidé à ne pas tomber dans le précipice des révisions. Et dans la vidéo suivante, nous allons voir comment tu pourras préparer ta présentation de l'œuvre que tu auras choisie, ainsi que savoir réussir à répondre à toutes les questions que pourrait te formuler ton examinateur. Alors, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501